Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'équation de la tangente à la courbe représentative d'une fonction f, comme dans l'exemple qui est donné ici. Donc nous avons en bleu la fonction f, dans l'occurrence ici c'est la fonction 1 sur x. On a choisi un point qui est d'abscisse 2 et donc d'ordonnée 1 demi puisque l'image de 2 vaut 1 demi. Et nous cherchons l'équation de la tangente en ce point. Alors vous avez directement ici la réponse qu'on va justifier, y est égal à moins 0,25x plus 1 ou moins 1 quart x plus 1. Alors l'idée est de déterminer cette équation. Pour déterminer l'équation de la tangente, il nous faut relier deux informations qui sont les mêmes ou qui nous donnent la même quantité, soit donc une fonction f et nous avons un point a d'abscisse a. Et ce que nous cherchons c'est l'équation de la tangente, l'équation de la droite t. Alors la première information que nous avons c'est le fait que la pente de la tangente vaut f' de a, par définition justement du nombre dérivé. Donc nous avons ce f' de a et nous allons chercher maintenant à déterminer la pente d'une autre manière, de manière à pouvoir mettre à égalité ces deux éléments et déterminer avec ça l'équation de la tangente. Pour ça, nous prenons un point quelconque, nommons-le P, de coordonnées x, y de la tangente. Donc nous avons ici x et ici y sur l'axe des ordonnées bien sûr. Alors la pente de la tangente, nous pouvons également la calculer d'une autre manière. Nous savons que la pente est le quotient de delta y sur delta x, le quotient de ce qu'on monte ou ce qu'on descend sur ce qu'on a avancé. Alors cette pente, delta y sur delta x, on va l'exprimer directement ici. Delta y c'est y moins f de a, puisqu'on est ici sur f de a, voilà pour cette grandeur. Donc y, je mets delta y directement ici, y moins f de a sur delta x, qui est ici, qui vaut x moins a. Sur x moins a. Donc nous pouvons multiplier, sous-entendu ici, bien sûr nous avons un 1, multiplier, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. On obtient y moins f de a égale f prime de a fois x moins a. Et en passant f de a de l'autre côté, nous avons l'équation de la tangente. Donc y, équation d'une droite sous forme d'équation cartésienne comme on l'a vu en géométrie. Y égale f de a plus f prime de a fois x moins a. Nous retrouvons dans cette écriture le f prime de a, qui est le coefficient de x, qui n'est rien d'autre que la pente de cette tangente. Voilà pour la détermination de l'équation de la tangente. Prenons l'exemple 118. Nous avons la fonction f de x égale 1 sur x. Réflexe avec une fonction, on commence par déterminer son domaine de définition. Dénominateur différent de zéro, donc x différent de zéro, d'où df égale r étoile. Alors il s'agit de déterminer également maintenant f prime de x. Donc dérivé de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. On va chercher l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. Donc il me suffirait de donner a égale 2. On peut prendre ici ou donner le point de f de 2. Donc 2 une demi. Donc l'équation c'est y égale f de a plus f prime de a fois x moins a. Donc il nous faut déterminer les différents éléments qui nous manquent. En l'occurrence a maintenant est connu puisqu'on a choisi a égale 2. Donc on est ici, j'ai oublié de le préciser, sur une tangente à la fonction en un point qui appartient à la courbe représentative de la fonction. Donc on a a qui est égale à 2. Donc il nous faut déterminer f prime de a. Donc remplacer x par 2 dans f prime, ce qui donne moins 1 sur 2 au carré, donc moins 1 quart. Et puis f de a, on le détermine également, on obtient 1 demi. Donc dans f, on remplace x par 2. Alors 2 a été choisi tout à fait aléatoirement. La seule valeur que je n'ai pas le droit de prendre, c'est 0 puisqu'elle n'appartient pas au domaine de définition. Donc j'ai pris 2 comme ça. On peut prendre n'importe quelle autre valeur, bien sûr. En simplifiant, on obtient à ce moment-là l'équation de la tangente que nous avions obtenue auparavant, à savoir y est égale à moins 1 quart x plus 1. Puisqu'on a ici un 1 demi et puis moins 1 quart fois moins 2 plus 1 demi, donc moins 1 quart x plus 1. Voici la représentation graphique de cette situation. Donc nous avons bien ici la fonction f, le point a et la tangente qui passe par un point de la fonction. Si vous voulez le tester vous-même dans GeoGebra, alors vous prenez, vous ouvrez GeoGebra, bien sûr, vous entrez la fonction f, en l'occurrence 1 sur x. Vous tapez ce qui est dans la barre de gauche ici, à savoir a égale 2. Par contre, vous n'avez pas besoin de calculer, vous pouvez simplement lui dire f de 2. Si votre fonction s'appelle différemment, vous mettez g, si elle s'appelle g et tout ça. Et puis après, il vous suffit de demander dans GeoGebra, tangente, dès que vous entrez le début, il va vous proposer de lui-même tangente point fonction, ça doit être quelque chose comme ça. Et puis vous remplacez à ce moment-là point par a, et puis fonction par f, appuyez sur entrée, et vous avez la fonction g qui vient obligatoirement. On pourrait imaginer pour bouger le point a, et qu'à ce moment-là, la tangente bouge également. Donc nous avons vu maintenant l'équation de la tangente dans le premier cas possible, c'est-à-dire qu'on a une fonction, on a un point a qui appartient à la fonction, le point a est d'abscisse a, et on obtient l'équation de la tangente t avec y égale f de a plus f prime de a fois x moins a. Vous retrouvez ça dans le formulaire étable avec x0 à la place de a, voilà, mais ça revient exactement au même. Alors le x indice 0, c'est pour différencier du x normal, c'est sous-entendu. Ici on a une valeur paramétrique, c'est-à-dire une valeur qui est supposée connue. Maintenant, on a un deuxième cas possible, c'est on a une fonction, et puis on a un point qui est extérieur à la fonction, je l'appelle p, et on aimerait savoir en quelle valeur de la fonction, mon dessin n'est pas précis du tout, mais peu importe, en quelle valeur de la fonction, il faut tracer la tangente pour qu'elle passe par le point p donné. Donc on retrouve bien ici une tangente, mais on ne sait pas la valeur de a. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est, on connaît le point p. Le point p est de coordonnées x0, y0, ces valeurs-là sont connues. Donc on a l'équation de la tangente, on la connaît, c'est y égale f de a plus f prime de a fois x moins a, mais autant auparavant, dans le premier cas, on connaissait a et on a remplacé, on a fait les calculs avec ça, autant ici, comme je l'ai indiqué ici, la valeur de a n'est pas connue. Par contre, ce qu'on connaît, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est reprendre exactement cette équation, y égale f de a plus f prime de a fois x moins a, mais on va remplacer y par y0 et x par x0. À ce moment-là, on a une équation à une seule inconnue. Cet inconnu est a. Alors, on résout et on trouve la valeur du paramètre dans lequel il faut tracer, ou qui est l'abscisse du point dans lequel il faut tracer la tangente pour qu'elle passe obligatoirement par le point p. Bien sûr, si c'est une équation de degré de 2, il peut y avoir deux solutions, il peut y avoir trois solutions, etc. Prenons l'exemple 119 pour illustrer ceci. La situation est donc la suivante. Nous avons f de x qui vaut x carré moins 2x plus 4, et nous aimerions que la tangente passe par l'origine 0, 0. Vous pouvez même tester dans GeoGebra, évidemment, en mettant la fonction f, et puis par contre, vous ne savez pas, vous savez où est l'origine, bien sûr, mais vous ne savez pas par quel point il faut tracer la tangente. On ne peut pas faire comme avant et demander tangente, point, fonction, de manière à avoir le résultat. Il nous faut d'abord trouver l'abscisse du point. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine toujours des f ici, r, puisqu'on n'a pas de condition, il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de racine. On détermine ensuite f prime de x qui vaut 2x moins 2. On reprend l'équation de la fonction y égale f de a, l'équation de la tangente, pardon, plus f prime de a fois x moins a, et là-dedans, on va remplacer directement le y par 0 et le x par 0. Pourquoi 0 et 0 ? Eh bien, parce que j'ai les valeurs ici de x et y, ce sont, je mets ici x 0 et y 0, ce sont les coordonnées du point par lequel la tangente doit passer. Donc, comme ce point doit appartenir à la fonction, eh bien, il doit respecter, les coordonnées x et y doivent respecter l'équation de la tangente. Ce qui nous donne maintenant 0 égale, alors f de a, il faut remplacer x par a dans cette expression, ce qui nous donne a carré moins 2a plus 4 plus f prime de a. Pareil, on remplace x par a dans cette expression, ce qui nous donne 2a moins 2 fois moins a. À ce moment-là, comme on le remarque, on a bien une expression qui est une équation avec comme seule inconnue a. Alors, on simplifie, vous avez le calcul également dans le document à la page 141, on obtient moins a carré plus 4 est égal à 0, soit a carré égale 4, et quand nous avons une expression comme celle-ci, alors a est égal à plus racine de 4, c'est-à-dire 2, ou a égale moins 2. Et donc, nous savons qu'il faut tracer la tangente dans les points d'abscisse 2 et moins 2. Donc, si on calcule maintenant f de 2, nous obtenons 4, f de moins 2, nous obtenons 12, et donc nous avons le point a de coordonnée 2, 4, et le point b de coordonnée moins 2, 12. Bien sûr, je pourrais inverser le nom des points a et b, comme ils sont à la page 141. Voici la solution du point de vue graphique. Voilà, nous retrouvons bien ici la fonction f qui est en bleu, l'origine qui est le point 0, 0, en lequel nous voulons tracer les tangentes, et nous avons déterminé par calcul les deux valeurs d'abscisse, ici, à savoir 2 et moins 2, en lesquelles il faut tracer cette tangente, et puis nous obtenons les deux droites, à savoir y est égale à 2x et y est égale à moins 6x. Alors, bien sûr, la droite d'équation y égale 2x, c'est celle-ci, puisqu'elle est croissante, pente 2, et la droite y égale moins 6x, c'est celle-ci, pente moins 6. J'avance de 1, je descends de 6 unités. Pardon, j'avance de 1, je descends de 6, ou j'avance de 2, je descends de 12 unités, c'est pareil. Voilà pour cette équation de la tangente. Merci pour votre attention. A bientôt.